je voudrais vous faire la lecture d'un livre d'un résumé concernant un chapitre particulier et d'ailleurs sur plusieurs vidéos donc je vais faire différents résumés correspondant à différents chapitres donc ça concerne un livre que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup aidé dans mais lorsque je faisais mes études à la faculté c'est un livre que james d watson a fait donc c'est biologie moléculaire du gène je vous le présente c'est un livre c'est un très vieux livre et date de 1978 les progrès entre temps progrès de la science mais bon je vous fais quand même la lecture donc le résumé concernant la cellule bactérienne vue par un chimiste alors le résumé sera page 81 je me rends à la page 81 bien entendu alors voici ce résumé page 80 à l'échelle chimique même les plus petites des cellules sont incroyablement compliquées à l'heure actuelle la plupart des chercheurs qui s'intéressent aux caractéristiques essentielles de la croissance et de la division cellulaire porte leur attention sur les bactéries parce que ces dernières sont environ 500 fois plus petites en moyenne que les cellules des animaux ou des végétaux supérieurs la bactérie la plus communément utilisée et cherichia coli pèse environ 2 10 puissance moins 12 grammes soit 10 puissance 12 dalton poids dans lequel l'eau intervient pour 70 % environ le nombre d'espèces moléculaires différentes dans une cellule des cherichia coli se situe entre 3000 et 6000 pour la moitié approximativement ce sont des petites molécules le reste est constitué de macromolécules le nombre élevé de ces macromolécules implique qu'à court et peut-être à long terme nous ne connaîtrons pas la structure tridimensionnelle de toutes les molécules même dans la plus petite des cellules on connaît toutefois un certain nombre de règles de chimie cellulaire qui permettent de comprendre la croissance cellulaire sans connaître exactement la structure moléculaire de tous ses constituants nous savons par exemple que toutes les macromolécules cellulaires sont des polymères édifiés à partir de monomères beaucoup plus petit ainsi les protéines sont des polymères d'acide aminé les polymères d'acide nucléique sont édifiés par l'enchaînement de nucléotides le problème est encore simplifié par le fait que la plupart de ces polymères y compris toutes les protéines et les acides nucléiques sont des molécules essentiellement linéaires une autre règle simplificatrice a trait à la complexité du métabolisme intermédiaire en général un composé ne peut être directement transformé en en un grand nombre d'autres composés au contraire chaque composé constitue une étape dans une réaction en chaîne on parle de voie métabolique qui conduit soit à la dégradation d'une molécule alimentaire soit à la biosynthèse d'une molécule cellulaire essentielle comme un acide aminé ou un acide gras le métabolisme cellulaire est constitué par la somme d'un grand nombre de telles voies tracées sur les cartes métaboliques qui sont reliées entre elles de telle sorte que les produits des voies de dégradation peuvent servir de point de départ pour les voies spécifiques de biosynthèse il existe une corrélation entre la complexité de la carte métabolique d'un organisme et la quantité d'informations génétiques adn qu'il contient la quantité d'adn cellulaire impose une borne supérieure au nombre d'enzymes différentes que peut produire la cellule écherichia coli possède assez d'adn pour coder la séquence d'acides aminés de 3000 à 4500 espèces protéiques jusqu'à ce jour on a identifié quelques 800 espèces de petites molécules chez écherichia coli ceci indique que nos connaissances en matière de réaction métabolique chez écherichia coli rendent compte d'au moins un sixième de l'ensemble de son métabolisme voilà pour cette lecture concernant la cellule bactérienne vue par un chimiste